Parmi les 14 000 femmes et hommes à exercer en France le métier de maître nageur sauveteur pour une municipalité, un club de loisirs ou de vacances, Olivier avoue une passion pour l'eau. Il aime aider les gens à s'y sentir bien. Tu veux faire un jeu ? Est-ce que tu veux faire un petit jeu ? Avant d'être permanent à l'année, Olivier alternait l'hiver en piscine et l'été sur les plages de l'Atlantique. Alors là, qu'est-ce que vous faites là, Olivier ? Je prépare mon matériel pour effectuer des analyses de l'eau afin de garantir une meilleure hygiène justement pour la baignade. Là, je fais le mélange pour le contrôle du pH. C'est joli, c'est plein de couleurs. Oui, ça met des couleurs un petit peu dans notre travail en même temps. Mon but avant tout, c'est d'abord de surveiller et d'assurer la sécurité des gens. À la base, c'est un métier de flicage. On est obligés de passer par là. Mais bon, de nos jours maintenant, je pense que les gendarmes réagissent un petit peu avec le sourire. Nous, on essaye de le faire tout le temps. C'est toujours mieux et c'est toujours mieux perçu. Tu montes dessus ? Tu veux qu'on essaye ? Allez, on essaye. On leur dit avec le sourire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Attention, il ne faut pas courir. On leur dit tranquillement. Ils le prennent bien et ils sentent bien de toute manière. Ça se ressent automatiquement. Hello ! C'est un métier qui est plaisant parce que c'est la passion du milieu aquatique, déjà et d'une. C'est le contact humain et puis c'est avoir le privilège de pouvoir de temps en temps aller me piquer une petite tête dans l'eau et profiter un petit peu des installations que j'en ai. Ah ben voilà, la bouée, c'est bien mieux avec la bouée. Il y a longtemps que je voulais le faire. Il y a longtemps que j'ai... Mais pourquoi ? C'est parce que quand vous étiez petit, vous vouliez sauver les gens ? À la base, oui, c'était vraiment pour sauver les gens, pour aider les gens, conseiller les gens. Un peu sur le dos ? Il faut monter le ventre. Puis c'est un métier qui a une bonne image, non ? Parce que... D'attirer le regard des uns, des autres, des filles surtout aussi un peu, les filles qui nous regardent aussi un peu, automatiquement, ça devient aussi. Mais à la fin, non, ça devient... Non, c'est pas le but. Tu peux nager si tu veux, Katia ? Sinon, tu peux jouer avec le petit truc, là. Le métier de maître nageur, c'est un privilège, je dirais, ouais. C'est un privilège de pouvoir le faire toute l'année et de le faire par passion. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et c'est quelque chose que je ferai toujours. Pour rien au monde, je changerai ce métier. Jamais. Jamais ? Jamais, jamais, jamais. Ajoutons qu'outre sa fonction première, qui est d'assurer la surveillance et la sécurité sur les lieux de baignade, le maître nageur sauveteur peut également donner des leçons de natation et entraîner des sportifs. Merci. Merci.